On est sur le même mode depuis deux matchs, avec QRM, avec Pau, et puis donc voilà, c'est la lutte, c'est le maintien, c'est vraiment cette lutte, on est conditionné par ce maintien et c'était un match important aujourd'hui, parce que c'était effectivement, comme pour le match contre QRM, un prétendant aussi à ce maintien, donc oui, au final, un match nul, je pense, mérité, je pense que Bastia a eu plus d'opportunités après sur cette deuxième mi-temps, on était mieux en première, et puis malheureusement, on n'a pas su garder notre avantage sur les temps faibles, sur les CPA, et puis on prend cette égalisation, mais on est satisfait de partir de Bastia avec un point, on aurait aimé évidemment, mettre fin à la vincibilité bastiaise, mais on n'a pas réussi. Oui, alors pourtant, on pensait sur cette deuxième mi-temps qu'on allait être mieux qu'eux, parce qu'on voyait, alors, comme quoi, les, comment dire, on voyait les mecs de Bastia avec les mains sur les hanches, et puis finalement, ils ont été mieux que nous en deuxième mi-temps, mais on a su résister, on a montré que, voilà, on était des combattants, voilà, enfin, oui, c'est, ouais, le terme combattant est approprié, on a, combattre, c'est lutter contre, enfin, s'opposer à, et on s'est bien opposé à cette équipe Corse. Oui, mais même les joueurs qui sont, qui peuvent être un peu moins sur cette envie de combattre, ont montré aussi qu'ils étaient capables aussi de sublimer, et effectivement, c'est dur, c'était dur, là, et puis, on a su faire front, su faire front et repartir de Bastia avec un point. Donc, oui, il y a eu cette défaite à Nîmes à l'extérieur, mais ce qui est satisfaisant aussi dans ces qualités mentales, c'est qu'on est difficile à battre, donc ça, c'est un truc important aussi, il y a eu cette défaite à Nîmes qui n'a pas été un bon match, une bonne première mi-temps, enfin, une mauvaise première mi-temps de notre part, et puis derrière, on a su, on est, oui, voilà, entre le match au Havre, le match à Ajaccio, le match à Sochaux, le match à Rodez, le match à QRM, le match à Bastia, donc, on est solide. Tu n'as fait qu'un seul changement, est-ce que c'est parce que tu ne voulais pas, justement, désorganiser ton équipe, ou tu trouvais que c'était dangereux ? C'était dur, oui, c'était dur, oui, de faire un changement, là, dans... que ce soit un poste offensif, là, les mecs étaient bien encore, les mecs étaient bien, alors bon, il y avait des cartons jaunes à gérer, Ali, Hugo, mais bon, ils ont gardé, c'était ça aussi, c'était d'avoir cette capacité à rester froid, et c'est ce qu'on a fait aussi. Là, maintenant, vous allez recevoir trois fois en quatre matchs, c'est là que vous allez peut-être passer l'étape pour vous rapprocher du match 1, parce que normalement, ça doit se faire à la maison, surtout. Alors, oui, c'est des matchs à enjeux sportifs, mais depuis QRM, je dis que c'est des matchs à enjeux sportifs, et les 11 matchs qui vont arriver sont des matchs à enjeux sportifs, et je pense que, voilà, enfin, je t'en ai parlé hier, c'est le match de Dijon qui va arriver, voilà, et puis après, ce sera un autre match qui va arriver, mais déjà, ce match de Dijon a bien préparé. Oui, mais je veux vraiment, enfin, c'est effectivement, oui, c'est se focaliser sur le match d'après, oui, c'est une réponse, oui, de, comment dire, qu'on vous fait souvent, ou de Normand, mais là, il y a vraiment cet objectif du maintien, et on voit que c'est très difficile, enfin, toutes les équipes se battent, et donc, c'est, oui, je pense que c'est ça, c'est déjà analyser ce match-là, parce qu'il y a des choses, après, on a manqué de justesse sur nos ressorties en deuxième mi-temps, on aurait eu des coups à faire et on a manqué de justesse, donc être capable de s'améliorer là-dessus, et puis, et après, voilà, c'est Dijon, c'est Dijon qui arrive, donc c'est aussi une équipe qui a dû gagner ce soir, je pense, contre Caen, c'est ça, 1-0, mais qui aussi, même si c'est Dijon, qui est aussi en lutte avec nous dans cette opération maintien. Est-ce que ce soir, vous êtes toujours à 3 points du barraliste, comme vu que Grenoble a été tapé à TTP Nancy, c'est toujours, voilà. Oui, c'est le compteur point tourne, voilà, c'est 31 points, compteur point tourne, et à Bastia, oui, à Bastia, c'est dur, c'est dur de venir prendre des points à Bastia, on en a pris et donc, c'est une grosse satisfaction. Sur ton groupe, tu n'avais pas retenu tout à outre, il y a une raison particulière ? C'était aussi donner du temps de jeu, à Imen avec la réserve, parce qu'effectivement, là, il revenait de fin, oui, il n'y avait pas de, pas joué de 4 ans, oui, je ne sais pas après ce que ça a donné, je sais que la réserve a perdu, mais je... Mais l'idée, c'est ça, c'est de lui faire... On aura pas mal d'échéances qui vont arriver, voilà, mais s'il y a un match de Dijon, après, il y aura d'autres matchs qui vont arriver, et puis, notamment avec cette semaine qui va arriver avec ce 3 matchs dans la semaine, donc on aura besoin de tout le monde, et c'est effectivement ce besoin d'union sacrée avec notre public et entre joueurs, entre les joueurs qui jouent, ceux qui ne jouent pas, ceux qui sont hors du groupe, c'est important de garder cette union sacrée aussi pour cette opération maintien. Oui, oui, la semaine prochaine, je pense qu'on aura un groupe à nouveau qui sera quasiment au complet, donc pouvoir appréhender ces matchs avec un groupe assez important. Merci. Merci. Bonne soirée à vous et ciao. Au revoir. Bonne soirée à vous. – Sous-titrage FR 2021